12 célibataires Marie-Laurence, un couple, 100 000 dollars. Love Story, c'est vous qui décidez. Mesdames et messieurs, votre animatrice, René-Claude Brazot! C'est la dernière ce soir. On se rappelle qu'il y a 63... Je ne peux pas croire, je vais pleurer. Il y a 12, 63 jours, nos lofteurs descendaient les marches. Il y en a 4 d'entre eux qui ont passé 63 jours dans le loft. On dit merci aussi aux autres lofteurs, bien sûr, parce qu'ils nous ont fait... Je pense que tout le monde est d'accord, ils nous ont fait rire. Ils nous ont fait... Ils nous ont fait pleurer aussi. Ils nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser également. Et c'est ce qui fait aussi le succès de Love Story. Alors, ce soir, bien sûr, on va les accueillir avec nous en studio. Ils vont venir nous rejoindre avant la fin de l'émission, ce qui est très, très bien. Donc, ils vont ressentir un petit peu devant vous à l'impact de Love Story. Et je vais vous dire, parce qu'on vous a dit cette semaine que c'était assez chaud entre les lofteurs. Alors, on va vous donner des pourcentages et on va faire ça exactement, là, les pourcentages exacts à la toute fin de l'émission. Mais pour l'instant, entre les gars, il y a un écart de 3,5 %. C'est très chaud. Et entre les filles, il y a un écart de 4 %. Alors, c'est vraiment très chaud et ça a bougé comme ça toute la semaine. On va aller les voir dans quelques instants. Mais juste avant, on retrouve nos ex-lofteurs, Steve, Nadia, Yannick, David, Nicolas, Léa, Mathieu, Marie-Laurence et Mélanie. Alors, on va commencer avec les bonnes nouvelles, OK? Alors, la première, c'est Marie-Laurence. Alors, juste annoncer aux gens qu'à partir du 19 décembre, tu vas faire de la radio sur Rhythme FM, les week-ends à Mario avec Mario Liret, de 16h à 20h tous les vendredis. Bravo! Merci, merci beaucoup. Bien sûr aussi, écoute, on me dit ça dans l'oreille, t'as signé pour Caféine aussi? J'ai pas signé, mais... T'es presque signé pour Caféine. Oui. OK, ça va très bien. Bravo, bravo Marie-Laurence. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce que je viens juste de... Écoute, je pense que je vois rien, mais je viens juste de voir ton pyjama, OK? Excuse. Allô? Pourquoi? Bien, j'ai... En fait, j'ai pris une gageure avec Marie-Laurence. Oui? J'ai perdu. J'ai perdu. Comme... comme t'as mis une parole... C'était quoi la gageure? Bien, on a gagé sur la game de hockey hier soir. Les Canadiens ont gagné. Donc, s'il gagnait... Et c'est l'original, en passant. C'est le pyjama de Mette-Laurence. Mathieu aussi, écoute. Bravo encore pour ta chanson sur rythme FM. Je suis placée, je sais quoi. Ça va bien. Il y a aussi... Il y a aussi un disque qui s'en vient. On s'enligne là-dessus aussi. Ben, coudonc. Ça va bien, c'est le fun. C'est le fun au bout. Mélanie, on ne s'est pas reparlé depuis la semaine dernière. T'es venue toute seule ce soir. C'est-à-dire que t'as des amis, ta famille, tout ça. Ta soeur n'est pas venue ce soir avec toi. Mais j'aimerais dire quelque chose. Peux-tu dire maintenant? Oui, vas-y, vas-y. Je tiens à remercier ma soeur de tout ce qu'elle a fait pour moi. Pour moi, c'est vraiment elle qui a fait mon expérience. J'ai regardé les talk shows. Marie, tu te dis merci. Je t'aime. Merci Marie! Alors, bien sûr, bonsoir à tous les autres. Yannick, David, Léa, excuse-moi Nadia et Steve. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller au loft parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont venir nous rejoindre pendant la soirée ce soir. Alors, on va tout de suite au loft. Bonsoir! En fait, je ne leur dis pas tout de suite. Bonsoir à tous les quatre. Sérieux, là, on vous dit bravo, OK? Bien, merci. Bravo parce que le 63 jours, vous l'avez fait. C'est le fun aussi parce qu'on a eu la chance de mieux vous connaître cette semaine. Vous étiez, je ne sais pas, très zen, tout le mal que vous vous êtes donné aussi pour vos toiles. C'est franchement mignon. Bravo! Merci! Alors, ce soir, on va faire comme à l'habitude, on va faire un confessionnal un petit peu plus court vu qu'on vous a connus davantage cette semaine. On va y aller tout de suite, si vous voulez, avec... Bien, si vous voulez, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est qui qui décide? C'est moi qui décide, OK? On va y aller avec Hugues tout de suite. Oh! 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 Oh non! OK, c'est moi! Ouais. Oh là là! Hugues, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 très bien. Ça va être un 30 secondes, OK? OK, là, il faut que je dise... Pourquoi... OK, pourquoi vous voulez me garder encore 9 semaines? C'est pas vrai. Non, non, regarde, c'est pas compliqué. Moi, je vais vous dire, personnellement, c'est pas pourquoi vous devriez me garder, je vais juste vous dire qu'est-ce que je ferais avec. J'ai 23 ans, célibataire, pas de femme, pas d'enfant. Fait que moi, ça irait tout à la banque, parce que ça me ferait une base solide pour bâtir de quoi plus tard, parce que pour l'instant, ça me servirait pas à grand-chose. Je vivais avant de rentrer à Love Story, puis c'est pas à 23 ans que ça va plus me servir, cet argent-là. C'est pas en voyageant, puis en me réveillant dans un an, puis dire, ouh, qu'est-ce que t'as fait la dernière année, que t'as eu du fun, mais là, t'as rien au point de départ. Je pense que ça va plus me servir tantôt, de toute façon. Puis j'aimerais dire merci beaucoup à tout le monde qui m'ont supporté, parce que j'étais deux fois en danger, puis surtout ceux-là qui me connaissent pas. Je trouve ça vraiment spécial. Excellent, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. Merci. Alors, je suis avec Alexandre, le frère de Hugues. Alexandre, cette semaine, on a redécouvert ton frère, en fait. C'est vraiment un Hugues sourire. Tu as vu le changement aussi, là? Oui, mais Hugues, je le connais, puis il est souvent comme ça. Il a toujours le sourire. J'étais bien content qu'il finisse Love Story avec ce sourire-là. Excellent. Bien, on souhaite bonne chance à Hugues, OK? Merci. Merci, Alexandre. Maintenant, je demanderais à Samuel de se rendre au confessionnal. Samuel! 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 Samuel? Samuel? Moi, je fais Samuel. Ah, regarde. Alors, c'est beau, Samuel. 30 secondes, OK? Oui, bien, 30 secondes, c'est pas rien long. Je crois que c'est plus souvent pour le 50 000, mais je pense que tout le monde ici le mérite pleinement. Donc, la seule affaire, moi, je le prendrais pour mes Olympiques en 2008. Je pense que ça me donnerait un gros coup de pouce pour ça, puis... À part de ça, j'ai adoré mon séjour ici. C'était vraiment le fun. C'est tout. Excellent. Merci, Samuel. Je leur ai-tu demandé quoi faire avec le 50 000 $? C'est ça? Non? OK? OK. Bon, je suis avec bien sûr la maman de Samuel. 63 jours interminables pour vous, là. Vous ennemiez de votre gueule. Oui, j'ai bien hâte de le voir. C'était une belle expérience, par exemple. Une belle expérience. C'était très positif. Et puis, c'était beau de le voir. C'était... Chaque expérience, c'était spécial et même étonnant. Et il y a une belle... Il y a un bon vécu. Super. Vous avez raison d'être fiers de lui aussi. On souhaite une bonne chance aussi à Samuel. On nous va maintenant avec Brigitte. Brigitte, je te demanderais de te rendre au confessionnel. Brigitte! Brigitte! On va applaudir la goutarde! On va applaudir la goutarde! Ouais! Allez, mon amour! Allez, mon amour! Cours! Cours, forest! Ah! Ah! C'est beau, Brigitte, t'as 30 secondes au lieu d'une minute. OK. Bien, pour commencer, je sais pas où commencer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vécu chaque moment. Ils ont été extraordinaires. Je les ai vécu à 100 %. J'ai essayé de me donner au plus. J'ai essayé d'être vraie avec moi. Puis, je remercie tous les autres loveteurs. Marie, Mel, tout le monde. Je vous adore à mourir. Vous avez été super ici. Puis, mes parents, que je sais qu'ils sont toujours derrière moi. Puis, wow! C'était beau. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Je suis allée avec la maman de Brigitte. Vous, vous avez pas dormi de la semaine, là? Non. Cette semaine a été difficile parce que plus le temps approche de la retrouver, plus j'ai le goût de la retrouver et de la toucher et de parler. C'est extraordinaire pour elle. Je suis fière qu'elle ait passé à travers ce 33 jour-là. Je pense qu'elle s'est bien tenue. Puis, c'est ce dont je suis le plus fière, je pense. Bien, bravo et on se fait de bonne chance aussi. Bravo. Je demanderai maintenant à Julie, s'il te plaît, de te rendre au confessionnal. Wouhou! Wouhou! Bonsoir. Allô? Oui, allô Julie. C'est bon? Trente secondes, OK? Au lieu d'une minute. Bien oui, OK. Parfait. Bien. En trente secondes, ça me laisse pas le temps de vous dire grand chose. Seulement que, bien, quand je suis arrivée ici, en fait, tout ça, c'est parti d'un rêve qui s'est réalisé. Certes, hein? Je suis ici, ça s'est réalisé. Puis, je tenais juste à vous dire une phrase que mon amie m'a dite à un moment donné. C'est, dans le fond, dans la vie, quand tu crois en toi, quand tu crois en la vie aussi, bien, t'es capable de tout. T'es capable de tout réussir. Puis, y a plus aucune barrière. Puis, d'avoir fait neuf semaines ici, je suis vraiment contente, là. Vraiment contente. Fait que je vous embrasse tout le monde. Puis, j'ai hâte de revoir tout le monde. Donc, bien, c'est ça. À bientôt. Merci, Julie. Merci. Je suis avec Lorraine, la maman de Julie. Est-ce que vous êtes fière de votre fille? Oui, je suis très fière. Puis, je vois qu'elle est très heureuse. Je suis bien contente. Mais, j'aimerais souligner que, finalement, pour moi, là, ce sont les quatre qui restent. En fait, ce sont des gagnants. Oui. Peu importe ce qui va arriver, là, pour moi, ce sont des gagnants. Alors, je suis bien contente. C'est une belle semaine qui finit bien aussi. C'était très zen, hein? C'était le fun de les voir. Alors, bien sûr, vous pouvez voter jusqu'à 10 heures ce soir. Alors, pour Hugues, vous faites le 1-900-273-TQS. Quatre. Pour Samuel, vous faites le 1-900-273-TQS. Cinq. Pour Brigitte, vous faites le 6-900-273-TQS. Et pour Julie, vous faites le 6-900-273-TQS. Excellent. Alors, après la pause, pour une dernière fois, pour une dernière fois, les commentaires constructifs du Dr Mayhew et Guy Fournier, bien sûr. Bravo. 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 De retour en direct sur le plateau de Love Story. Alors là, c'est là que je vais dire aux loveteurs qu'ils vont venir nous rejoindre. On nous va tout de suite. Bonjour, loveteurs. Bonjour. OK, alors là, je vous dis, vous ne viendrez pas nous rejoindre à la fin de l'émission. Vous allez venir nous rejoindre ici, sur le plateau, dans 10 minutes. OK? Allô, allô, allô? Allô, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, 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 oui. Quoi? OK. Bon, les autres loveteurs sont là, OK? Vos familles sont là, vos amis sont là aussi. Maintenant, il y a deux choses à faire, OK? En fait, trois. La première, vous n'oubliez pas Chico et Horace, bien sûr. Horace. OK. La deuxième, vous mettez vos manteaux pour être prêts quand je vais vous appeler tout à l'heure. J'ai une question. Oui? Je peux-tu défoncer la porte bleue? Comme? Bien, un bon coup de pied, là. As-tu déjà défoncé une porte? Bien, alors, si je me casse la jambe, c'est que je n'actionne personne. Et puis, la troisième chose, c'est que vos valises sont derrière vous. Oui. Alors, vous allez les porter tout de suite, dans le sens, c'est-à-dire, dans la porte à l'extérieur, sur la terrasse, entre les deux portes. Et vous fermez bien, bien sûr, la porte. Oui, vous allez faire ça d'ici 10 minutes, vous avez peu de temps pour le faire, OK? Merci, merci. À tout de suite. C'est bon? Je suis toute excitée. Oh, my God! On n'a pas besoin d'attendre. Ma famille, mes amis, les autres lofeteurs, tout le monde que je voulais voir est là. Alors, c'est beau, on va aller les rejoindre tout à l'heure. On est prêts à accueillir notre invité, notre parrain, Guy Fournier. Alors, comme c'est notre dernière ce soir, on a moins d'événements. On va revenir sur les événements de la semaine, c'est sûr. Donc, Dr. Mario, vous allez parler un petit peu moins que d'habitude. Ah oui! En fait, à peu près cinq fois moins que d'habitude. Ça va faire du bif! Donc, comme vous avez parlé cinq fois moins, c'est comme si vous étiez payé cinq fois plus. Ça va être fait. Et ça va être cinq fois moins concentré ce soir. Oui, c'est ça. Ça vous tente-tu? On va y aller tout de suite avec... Tu te promets? Non, 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 regarde. On aime ça vous entendre, OK? On y va tout de suite avec le premier moment. Tu sais, je ne savais pas trop ce que je voulais faire aussi dans la vie, avant de venir ici. Je ne sais pas encore en plus. Mais, disons qu'être venu dans l'oeuf, ça m'a aidé pendant les... Bien, ça m'a comme ouvert quelques branches que je pensais peut-être pas vraiment ou où j'avais déjà pensé, mais je n'étais vraiment pas sûr. Je me rends compte que j'aimais vraiment ça faire à manger. Bon, je vais peut-être aller là-dedans. J'ai vraiment aimé ça l'autre jour, faire mon petit gang de sans-coeur, de Bob dans les Boys. Ça, j'ai vraiment aimé ça. La radio aussi, c'est que... C'est des affaires que je me suis mis à penser que peut-être que je pourrais faire peut-être un peu en sortant, puis peut-être plus explorer à... approfondir ça pour savoir si je pourrais pas trouver quelque chose que j'aimerais faire. C'est que ça m'a permis de me connaître peut-être si un peu. Pourquoi vous avez retenu ce moment-là? Je te dirais pas toutes les raisons pour lesquelles, parce que c'est la dernière et je vais me limiter. Ne serait-ce que dire... Pour les détracteurs, il y a eu des lettres ouvertes, il y a quelqu'un, il y a une couple d'individus qui ont écrit des lettres ouvertes à l'effet que... C'est un danger public, cette expérience-là. puis ça peut être nocif, etc. Alors, Samuel témoigne simplement sur ce que ça lui a fait. Ça lui a permis de grandir, de se découvrir un peu plus. C'est un beau côté. Bon Dieu, je suis tout aimé. Bien bouche d'oeuvre. Non, 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 j'ai bien dit que j'étais... C'est notre dernière. Ah bon. J'en garde, j'en conserve. Est-ce que tu jouais une game? Non, 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 je me retiens. Je me suis pas interrogé sur les raisons pour lesquelles il était comme ça. Ah bon. Ah, parce que là, ça aurait fait mal. Ah ben oui, parce qu'autrement, on va devenir son soi-même. Et je m'en garde pour le prochain, là. Oui, mais ça m'aime. Si, il y en a. OK, oui, c'est ça. Bon, vous voyez que le deuxième, je sais pas si Guy va être aussi... Docteur Maillot aussi calme et posé. Écoute, on se peut plus, là. C'est le fun. On y va avec une France que j'ai trouvée très, très belle cette semaine de Hugues. J'aimerais vous lever ma main d'applaudissement aux cinq jours qui nous restent. Wouhou! Yeah! Cinq petits jours. Après ça, vous embrasserez votre mire de ma part. OK. Parce qu'elle a fait des ben bons enfants. Allez lever d'abord. Est-ce que vous êtes aussi attendri que moi? Non. C'est un élan du coeur. À l'occasion, il est poète, Hugues. C'est un élan du coeur. Il se sentait comme ça. René-Claude. Oui? Tu feras jamais dire au Doc Maillot. Tu comprends, t'as là, Hugues, qui vient de réhabiliter tous les parents que le Doc Maillot a mis de travail. OK. Ben là, mi-gosse, là. Si tu veux être sérieux. Non, non. Écoute, j'aimerais qu'au Québec, la majorité des parents soient des parents compétents. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le cas. Alors, j'aimerais ça me tromper. J'aimerais ça que la vaste majorité des parents soient des bons parents. Je serais absolument ravi. D'accord. Mais mon rôle, là, c'est pas de vous endormir avec les illusions. Si ce n'est pas vrai, s'il y a une majorité qui sont des compétents, c'est ma job, c'est mon devoir de le dire. Doc Maillot, j'aurais une question à poser au Doc Maillot, mais je vais le faire discrètement parce que je ne voudrais pas que tout le monde écoute. Oui, dis-moi ça dans la tête. Mais, Dr Maillot, est-ce que vous considérez, parce que des fois, je vous trouve un peu mal élevé, est-ce que vous considérez que vous avez eu des bons parents? C'est-à-dire? Si j'avais eu, je vais dire. Je vais te poser une question. Est-ce que je pourrais avoir le parcours de vie que j'ai eu avec des parents incompétents? Si tel était le cas, on glorifierait les parents incompétents. Attends un peu, laissez-moi, je ne sais pas si... Moi aussi, j'ai perdu un bout, là. Je me reprends. Si, avec la route que j'ai parcouru, mon parcours de vie, on pourrait faire un parcours comme ça avec des parents incompétents, je pense qu'on glorifierait les parents incompétents. Donc, vous avez de très, très bons parents. Dans le fond, il n'y a pas... Je n'ai pas une création spontanée. Il y a un peu de validité dans son rapport. Ben, écoute, non, non, ça, c'est de la vérité, ça. Non, j'ai eu des parents qui avaient du cœur, j'ai eu des parents qui étaient généreux, j'ai eu des parents qui étaient vaillants. Oui, ça s'adonne que... Si tous les Québécois étaient comme ça, je ne serais pas ici, il y en aurait en masse. Dr. Mailloux, s'ils avaient eu des parents comme ça, comment ça se fait que vous êtes demain? Non, mais Guy... Je viens de lui, je le prends comme un compliment. Oui, mais Guy, la vraie question, c'était, est-ce que vous êtes un bon parent? Ça, ça aurait été intéressant. Oui, on vient de lui, ses enfants, un moment donné, mais on ne l'a pas fait. Oui? Alors, je dirais oui que, de toute évidence, les parents du Dr. Mailloux sont des gens très compétents. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais je pense que le doc, lui, il manque un petit peu d'autocritique. Alors, c'est mon avis. OK, c'est beau. C'est beau. OK. On va y aller maintenant, on va y aller avec un... Je n'ai jamais eu la prétention d'être parfait. Oui, voilà, voilà. On nous va avec un hominédié, on vous a habitué à chaque semaine à avoir des moments que vous n'avez pas vus dans la semaine. On y va. C'est une histoire d'amour incroyable que vous vivez en ce moment. Ah, bien, c'est sûr, c'est certain, là. Puis il y en a bien qui vont être déçus aussi. Vous allez décevoir 7 millions d'auditeurs si vous sortez pensable en sortant de suite. C'est pas mal stressant, hein? Oui. Bien, soit vous vous aimez ou vous vous aimez pas. C'est tout. Il n'y a pas de question là-dessus. On ne peut pas se poser la question. C'est sûr, c'est l'amour. Tu viens pas me dire que ça ne paraît pas, là. C'est ça que je dis. Non. Shit. Mais ça, ça paraît tellement ça saute aux yeux que si elle en sortait d'ici, ça ne saute plus aux yeux. Non, c'est sûr, c'est évident, là. Yes. Sam, hier, dans la chambre, il me parlait de fiançailles. Hé, une! Qu'est-ce que tu veux dire ça, une, caline! Je t'ai dit de ne pas le dire. Oh, Sam! Tu penses-tu que je voulais te demander à ton père, avant? Mais on faut tout le monde à mon père. Oui. Oui, c'est ça. Là, tout ce qui manque, là, c'est Brigitte. Puis Sabade Bden. Ah! Alors, évidemment, vous pouvez voter encore jusqu'à 10h ce soir. Pour Hugues, vous faites le 1-900-273-TQS. Oui. Pour Samuel, vous faites le 1-900-273-TQS. Cinq. Pour Brigitte, le 1-900-273-TQS. Six. Pour Julie, le 1-900-273-TQS. Six. Là, ne me demandez-moi pas pourquoi ce n'est pas 1-2-3-4, là. Ça aurait été comme plus simple, mais bon, c'est comme ça. Alors, le site Internet, bien sûr, loftestory.ca. Et sur la messagerie tech, loft0, vous faites le 4 pour? Le 5 pour? Le 5 pour? Le 6 pour? Le 6. Et le 7 pour? Julie. Et voilà. Alors, après la pause, nos lofteurs, qui sont encore là, viennent nous rejoindre ici, sur le plateau. À tout de suite. Applaudissements. Applaudissements. De retour en direct sur le plateau de Love Story. Alors, on va tout de suite aller rejoindre nos lofteurs. Lofteur, lofteur, bonjour. Bonjour. Ah, bien, vous avez 30 secondes, en fait, pour quitter le loft. Philippe vous attend à l'extérieur. T'as les valises? Oh, bien, attendons pour la porte. Attendons. Je suis toi. Oh, hey, le moment. Youhou! Wouhouhouhouhou! On tombe, on arrive. J'arrive, Philippe! J'arrive, j'arrive. Attention. Attention, Jérôme. Attends, je vous attends. Je vous attends. On est tous là. Qu'est-ce qui nous attend à l'extérieur? All right. All right, allez, madame, salut. Salut, madame. Salut, madame. Salut, madame. Je veux vous dire, je vais vous dire merci beaucoup pour la buzz. Horace est là, Chico est là, merci pour le buzz, vous avez fait vivre de grandes émotions. Les journalistes, les médias vous veulent, venez chers amis, c'est le temps, on va prendre quelques photos, et puis on va vous amener, restez par ici s'il vous plaît, restez par ici s'il vous plaît, ok? Allez pour quelques photos s'il vous plaît, ok les amis? All right! Salut tout le monde! Voilà, ce sont ceux qui ont passé 63 jours dans l'OFT! Ok, je peux s'en avoir une avec vous autres! J'ai une photo avec vous autres, moi aussi! Combien de personnes, vous pensez par semaine, vous ont vu dans l'OFT? 100 000! Ben voyons donc, ça c'est à combien tu dis toi? 100 millions! Ah, t'es pas loin toi tu dis? 100 millions! 300 millions! Ah non, vous êtes pas loin, c'est bon pour les photos? Ok, venez-vous-en, il y a René Claude qui veut vous parler, on fait un petit tour de limousine, on fait le chemin inverse que vous avez fait il y a 9 semaines maintenant. Vous vous souvenez? All right! Donc allez-y, montez dans la limousine s'il vous plaît! Thank you! Thank you! All right, merci pour la base! Et oui! C'est bon, c'est bon! Merci beaucoup l'équipe! Sam, il y a un micro juste à côté de toi là-bas. J'aimerais ça que tu me laisses un petit peu de place, s'il vous plaît. Alors chauffard, s'il vous plaît, on amène les deux gagnants au plateau, les deux autres, on les dépose sur le long du chemin là-bas. All right, s'il vous plaît! All right! Ça va rocker pour vous autres dans les prochains jours les amis, vraiment là. Hé, avez-vous des questions sur ce qui s'est passé? Combien? Non, c'est ça, combien? Combien vous pensez? Je ne sais pas! Ben, 150 millions. Je ne sais pas! Voilà, on amène une couple de millions, une couple de millions! On est 7 au Québec! On est 7, ouais, on prend un 7 millions au Québec! 1 346 000! D'autres questions sur ce qui s'est passé? Combien s'est vendu? Comment s'est vendu mon tableau? Ah, tu ne sais pas? Oui! Bonne question, tu la poseras à René-Claude tantôt. D'abord, je vais vous donner un petit cadeau. OK! Un petit cadeau. Il y a netclub.ca. Vous êtes sur netclub.ca, c'est le plus gros site de rencontre. Je sais même si vous aimeriez rencontrer des gens comme ça, OK? Puis, Netclub vous envoie en voyage bientôt. Oh! Peu! Yeah, yeah, yeah! Où vous pensez? À le sud. À Cuba! Oh! Oh! Yeah! C'est un 4 étoiles. C'est le super club Breeze's Class, c'est à Verde. Un 4 étoiles. Vous allez là avec tous les autres lofteurs, les gens que vous avez aimés rencontrer dans le loft. Et puis, une personne dans votre choix. Je pense! Qui tu vas inviter? Mon frère Robin Basse. Ah ouais! Ben ouais, ben ouais, ben ouais! Et toi, qui tu vas inviter? Ma soeur. Ben oui, ta soeur, elle est là. Elle est là aussi. Comment faire? Ben ouais! Je suis supposé te faire une petite surprise, mais je te le dis de suite. Ben ouais, ben ouais! Brigitte, tu sais que t'es popularisé partout à travers le Québec, le Namiero maintenant, la philosophie bouddhiste. Ben oui, puis le Dalai Lama, les livres du Dalai Lama se vendent partout maintenant dans le Québec. Je t'assure! Qui tu penses qui est le premier scoreur canadien? Zebnik! Non, non! C'est un coup! Non! Qu'est-ce que c'est que c'est? Euh... Ribeiro! Oui, tu l'as eu! Oui! Mais ça l'empêche pas d'être une tête de turc ces temps-ci par le coach Claude Julien. Ouais. Ouais, vraiment, tu vas découvrir ça. Comment il va, Théo? Théo, lui, c'est justement une belle tête à tuc, ces temps-ci. Vous ne la comprenez pas? Vous ne la comprenez pas? Non, mais vous voulez la comprendre les prochains jours. Non, non, non! Ça va bien pour Théo! Ça va super bien pour Théo cette année. Non, non, non! Parce qu'il a porté une tuc, il y a eu un match qui a été fait dehors, là, puis ça. Puis l'artude du Canadien est super populaire. J'en ai vu, là, mon petit Canadien, il y a un match extérieur. Ah oui, tu l'avais vu, ça? Ben oui, il dit ça, avec qu'il portait une tuc. All right! Puis là, je peux vous dire, on est presque arrivés. Vous vous souvenez comment c'était sur le plateau central? Oui, mais... Je pense qu'il faut que tu changes de micro, maintenant. Ça se peut-tu? Allez, on bloque une fois, OK? Ben oui, mais c'est normal. Vous êtes les quatre plus grandes vedettes du Québec, les amis. Vous n'avez pas l'air à réaliser, vous autres, là, là. Non, non, on ne l'a pas réalisé pas. Hé, on n'avait rien, là. À part des petits papiers, il n'a pas le guérir. Oui! Vas-y, donc. Regarde, prends le micro, là. Non, mais c'est parce que c'est de nature, c'est bien terre à terre. Qu'est-ce que je fais avec Horace, là, ça? Horace, on va l'amener sur le plateau. On va le prendre. Là, on va descendre pour l'instant, mais je veux vous dire aussi... Ah! Bon, OK. On a perdu le... Alors, ils vont arriver dans quelques secondes. J'imagine qu'ils sont presque à l'entrée. Alors, en attendant, vous pouvez toujours voter jusqu'à 10 heures ce soir. Pour Hugues, vous faites le 1-900-273. Oui, pour Samuel, vous faites le 1-900-273. Pour Brigitte, vous faites le 1-900-273. PQS-6. Pour Julie, le 1-900-273. PQS-7. Le loft 0-4 pour... PQS-5 pour... PQS-6 pour... PQS-6 pour... PQS-7 pour... PQS-7 pour... PQS-7. Bien sûr, ça, c'est pour la messagerie texte. Et loftstory.ca, bien sûr, sur le site Internet. Alors, est-ce qu'on peut les voir tout de suite ou on attend après la pause? On attend... Tout de suite? Ils sont prêts? Ils sont beaux? Alors, parfait. Alors, on les accueille. René Claude? Oui, qu'est-ce que tu me dis? René Claude, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. René Claude, est-ce que tu m'entends? Allez-vous. Parfait. Excellent. Ok. Alors, René Claude, juste avant de descendre de la limousine, je veux vous dire, chers amis, que dans les prochains jours, les médias vous veulent vraiment. Vous les voyez, ils sont juste là derrière. Il y en a déjà quelques-uns. Demain, à l'émission Café In, entre 6h et 9h, vous allez être là. C'est un rendez-vous. Ok. Les deux gagnants vont être à C'est Quoi. Ok. Demain, en fin d'après-midi, vous allez être à Rhythme FM à Montréal. Mercredi, vous allez être à l'émission de Jean-Luc Mongrain à TQS. Jeudi, vous allez être à Fun Noir. Vous allez aller à Québec jeudi et vendredi, vous allez être à Québec WFM 93. Et après ça, chez Rhythme FM aussi. Et je veux vous dire que vous allez à Québec avec R Richelieu, Univers Aviation. Ok, c'est le temps de sortir. All right, venez-vous-en là. Attendez-moi un petit moment ici, on va y aller pour quelques photos encore. Venez-vous-en les amis, venez-vous-en. Ok, il y a Horace qui est là. Horace. Ben oui, regarde, il y a les gars du quotidien au Saguenay qui sont là, qui veulent te parler. All right. Ben oui, Patrick Marcellet ici de Flash. Salut, ça va? Oui, numéro un. Hé, il y a 3,500,000 personnes qui vous ont vues. 3,500,000 personnes. Salut. Par semaine, salut. Oui, oui, oui. Suivez-moi, suivez-moi, c'est le temps. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Suivez-moi! All right. Viens-toi, Hugues. Viens-toi, mon Hugues. Viens-toi. Viens-toi, Hugues. Viens-toi. Viens-toi, Hugues. Viens-toi. Je vais te donner ça, s'il vous plaît. Apporte ça. Montre les marches là. Tu vas attendre qu'Elisabeth, elle te donne le cue, tu vas monter. All right, mon homme. OK, on va attendre Julie. On va attendre Julie. Julie, go, go, go! C'est le temps. Viens-toi, s'il vous plaît. Viens-toi, ma belle. OK. All right. All right. Showtime. René-Claude veut vous voir. Vos familles aussi sont là. Prenez le temps d'aller voir vos familles en bas des marches. Ils vous attendent. Ça fait neuf semaines. Ça fait 19. Qu'est-ce qui est? C'est toi qui est ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501